Musique Aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à créer un partage Samba Donc un partage de fichiers entre les ordinateurs Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin d'installer Samba et Open SSH Server Pour accéder à votre serveur à licence Donc là je le fais sur mon PC local Mais c'est valable sur Raspberry, sur Debian, sur n'importe quelle version Tant que c'est une version, vous allez sur Debian Après sur Red Hat et les autres, je ne sais pas Honnêtement, je préfère Debian Donc ce que vous allez faire Déjà c'est Sudo Appliquez Install Samba Tirez Yes Et Tirez Tirez Sudo Appliquez Install Open SSH Tirez Serveur Tirez Yes Et vous entrez votre mot de passe utilisateur Et vous patientez l'installation des paquets Donc euh, on va attendre tout simplement Donc on aura encore, on aura quelques modifiés, quelques fichiers à modifier Et euh, la configuration de Samba, bien évidemment Honnêtement, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose d'assez simple Donc déjà, ce qu'on devra faire, c'est dans un premier temps, créer un dossier Donc euh, je vais attendre que les paquets s'installent et euh, on va créer les dossiers ensemble Voilà Sauf c'est longtemps que j'avais cette idée de tuto en prévision, que j'ai pas faite Bah là, je vais la faire, voilà Je savais pas quoi faire, mais voilà Voilà, ça devrait être terminé là, je pense C'est bon, vous m'entendez là ? Ok Ça a pas l'air terrible terrible, mais bon Voilà Test Ouais c'est bon, je vous montre Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est euh, faire sudo euh, déjà on va regarder la liste IP Et elle fait confine Hop On va regarder l'adresse du champ de file Donc c'est 0.105 Donc On va la noter Donc maintenant on va faire sa sudo nano slash etc slash host Voilà Là L'adresse IP Ce n'est pas ça Voilà 192 158.0.5 105 On fait CTRL O CTRL O Et là Pareil HostName C'est bon C'est ça Donc maintenant ce que l'on va faire C'est que On va configurer Samba Donc du coup Avant de configurer Samba On devrait créer le dossier Donc du coup vous allez aller sur Bureau Parce qu'on va faire le dossier sur le bureau MKDIR Partage Tirez Tuto Ok Donc là ce que l'on va faire On va ajouter un utilisateur Parce que euh Pour créer les utilisateurs Euh Pour créer l'utilisateur tuto Bon on va devoir euh Pfff Attend Attendez Non on va mettre directement nous On peut créer nous les utilisateurs Mais Bon je vais juste créer un utilisateur test Pour vous montrer comment ça marche Avec mon utilisateur Donc Sudo Aduser Euh Test Euh Tuto Voilà Donc Entrez le mot de passe 1 2 3 1 2 3 Tuto Voilà Oui Donc là maintenant ce qu'on va faire C'est Ls Voilà Donc là on a le partage tuto Qui est avec les autorisations seulement Comment on fait Comment on fait Comme vous pouvez le voir Partage tuto n'est autorisé que pour Dylan Comment on fait pour que l'utilisateur tuto puisse accéder au dossier Donc on fait su tuto On rentre le mot de passe de tuto 1 2 3 Voilà Et là on va faire sudo shmod u plus rw x1 pour lecture, écriture, exécution partage tiré tuto On rentre le mot de passe de tuto Ah oui c'est vrai Donc avant de faire ça D'abord Je suis un peu nouille Pour rentrer sur votre ancien compte Vous faites sudo add group tuto sudo Je crois que c'est ça Ouais c'est ça Voilà L'utilisateur maintenant fait partie du groupe sudo Donc maintenant on retourne sur l'utilisateur tuto Vous tapez votre mot de passe 1, 2, 3 Donc là on va faire la même commande qu'on a faite une heure sudo shmod u plus lecture, écriture, exécution Voilà Et on va taper partage tiré tuto On rentre le mot de passe de tuto 1, 2, 3 Et voilà Et voilà Donc là on va faire un ls-l pour voir les autorisations Donc là il y a écrit Dylan Donc vous marquez vous faites une deuxième commande sudo shwon je sais pas si c'est comme ça voilà plus comme ça tuto Comme ça ça me permet d'avoir des autorisations pour mon utilisateur actuel et pour moi-même Voilà Donc là on va faire un ls-l généralement Voilà Tuto et Dylan ont le droit d'accéder à ce dossier Ici une fois que ceci est créé On va retourner sur notre utilisateur classique Et maintenant on peut créer le partage Donc comment créer le partage ? On va aller dans sudo nano sudo nano slash etc slash edit non samba smb.conf Voilà Donc du coup là on s'en fout pour l'instant warpro nom du serveur moi je laisse comme ça WinSupport vous mettez yes parce que sinon vous pourrez pas le voir dans le réseau sur windows donc proxy DNS adresse non ça c'est quoi ? non c'est pas ça l'adresse IP l'adresse IP elle est là voilà donc comme adresse IP on a dit qu'on avait 105 192 point 168 point 0 point 105 vous mettez pas comme moi hein c'est débile parce que votre adresse IP sera pas la même que moi c'est du local donc il faut regarder sur votre ordinateur une fois que vous avez mis votre adresse IP de l'ordinateur de votre ordinateur bien évidemment pas d'autre chose donc on va chercher euh ça c'est quoi 10x perso brebine.x suivi par m u u u aaa passovilay non on s'en fout on s'en fout on s'en fout ça c'est pas intéressant non plus non plus non plus ça vous mettez pas parce que sinon on pourrait accéder à tous vos dossiers Non, c'est pas taille. Valid user, déjà. Dylan, même si je n'ai pas encore à ajouter. Tuto. Voilà. Donc, Gwessoké. Invité. Non. Make your soul yes, si tu veux. On descend. Voilà, c'est ça que j'ai cherché. Donc, vous marquez votre nom d'utilisateur. Donc là, on va faire comme utilisateur est un utilisateur test. Dylan, tiré tuto. Maintenant, on doit créer le partage. Donc, comment faire ? Étape 1. Créer le partage. Donc, vous faites entrecrocher. On va l'appeler partage, partage, tiré tuto. Tuto. Comment ? On va marquer égale test. Tuto. On va marquer test un peu, on va changer. Path. Path, c'est l'emplacement où se trouve votre dossier à partager. Donc, pour mon cas, on se clashe. Homme. Humal. Pluro. Comment il s'appelle exactement ? Partage tuto. Ok. Partage. Je dirais, tuto. Ok. Après, Brosabs. Ça, c'est pour choisir si vous souhaitez voir le dossier ou le rentrer manuellement dans l'interface du réseau. Donc, Brosable égale. Yes. Read only. Non. C'est la lecture seule des fichiers, donc impossible de faire des modifications. Donc, moi, non. Valide user. Valide user égale. Dylan. Et tuto. Donc, et create mask. Create mask égale 0 750. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous faites ctrl O. Ctrl X. Donc là, ce que je vais faire, c'est faire c'est faire c'est do slash etc. Non. Avant, ce que je veux faire, c'est qu'on va ajouter les utilisateurs. Donc, on va arrêter sans le voir. Parce que là, ça ne marchera pas sinon. Et c'est do slash etc ini point d slash samba stop. C'est ce que j'ai fait. Sudo slash etc ini point d samba stop. Et des samba stop. Et. C'est bizarre, c'est ça, c'est ça. Etc ini point d. Sudo, slash, etc, slash, il est, samba, restart, c'est bizarre que là, je parle quand même. SMB, stop, alors c'est SMB, bon, c'est bizarre ça quand même. D'accord, c'est bizarre quand même. Bon, c'est pas mal, on regardera ça de la première manière. Donc ce que vous allez faire SMB, passe de VD, tiré 1, tuto. Ouais, c'est pour ça. Voilà, nouveau mot de passe, 1, 2, 3, 1, 2, 3, utilisateur ajouté avec succès. Pareil pour Dylan, là on va pas rentrer 1, 3, je vais rentrer avec mon mot de passe personnel. Voilà, donc si vous avez fait ma place, sudo, slash, etc, init.d, ii.d, samba, restart, commande introuvable, c'est pas logique. Samba, restart, alors. Ah d'accord, on va comprendre pourquoi, sukzu, Ubuntu, c'est samba, restart, c'est pas la longue commande comme j'ai l'habitude de faire. Pour ça, excusez-moi, parce que généralement, sur Debian ou toutes les autres, même Ubuntu, c'est sudo, slash, etc, init.d, samba, restart. Et sur Zubuntu seulement, pour ça que ça me choque, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est sudo, samba, restart. Donc en vrai, oui, c'est plus simple pour vous, c'est sûr. Bah, moi, je suis habitué à l'autre commande, c'est pour ça. Donc une fois que ceci est fait, donc notre partage est visible, donc pour vérifier que cela fonctionne, on va devoir, euh, arrêter la session, et on se retrouve sur mon portable pour vous montrer que ça fonctionne. Donc à tout de suite les amis. Et nous revoilà pour le reste de la vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai c'est sur mon portable. Donc, comment on fait pour ajouter le serveur que l'on vient de créer ? Vous allez aller sur LAN. Vous cliquez sur Ajouter serveur. Parcourir. Enfin, Ajouter serveur. Ajouter serveur. Alors, vous entrez l'adresse IP qui a servi à faire le serveur, donc 192.168.068. 0.105. Vous mettez votre adresse IP locale. Donc là, on va l'appeler TUTO. Voilà. Utilisateur TUTO. Mot de passe 1, 2, 3. Testé. On vérifie que ça marche. Serveur OK. Enregistré. Donc, c'est lequel du coup ? 0.105. Oui, c'est vrai. Partage TUTO. OK. On va essayer de créer un dossier. Nouveau dossier. Test. Impossible de créer le dossier test. Il a été enregistré au moins ? Ah, d'accord. C'est qu'il ne l'a pas enregistré. Pourquoi il met ? Voilà. C'est pour ça. Nouveau dossier. Test. Normalement. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Ah oui. Donc, je vais réenregistrer sur l'ordi. Pour vous montrer en même temps. D'accord ? Donc, allez. Dépêche. Donc, là, l'enregistrement sur l'ordi est en cours. Donc, j'ouvre le dossier. Donc, on va créer un dossier. Nouveau dossier. TUTO vidéo. Là, vous avez un dossier. Evidemment, ça ne s'actualise même pas au même moment. C'est nul. Ah oui, d'accord. Non. On va effacer le dossier test. Alors, surveillez bien l'ordi. Voilà. On va faire un nouveau dossier. Salut Internet. Dans Salut Internet, on va faire un nouveau document de texte. Et hop. Et tout le monde, c'est un tuto pour vous apprendre à créer un serveur de fichiers. Mystère D du 37. Je vous remercie de regarder sa vidéo. Regardez sa vidéo. Copyrights. All right. Reserved. All right. Reserved. Mystère D du 37. 37 du 10. Voilà. Donc là, je ne sais pas comment on fait pour enregistrer sur ce truc-là. Enregistrer, tout simplement. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la souris de mon ordi. Et je vais aller dans Salut Internet. Là, je vais voir le dossier E. On va cliquer sur le « et ». Il y a écrit « et tout le monde ». C'est un tuto. Voilà. Il y a écrit exactement la même chose. Est-ce qu'il y a retour de la ligne automatique sur ce truc ? Bon, je ne sais plus. On verra après. Donc là, ce que je vais faire, on va se connecter maintenant avec notre utilisateur Dylan. Donc Dylan. Voilà. On va faire rentrer notre mot de passe. Voilà. On va faire « tester ». On va se rendre dans notre tuto. Partage tuto. Salut Internet. Donc là, vous surveillez bien l'ordinateur. On va cliquer sur « effacer ». OK. Certains fichiers n'ont pas pu être effacés. Pour quelle raison ? Ah oui, d'accord. Il est ouvert. Autant pour moi. Salut Internet. Effacer. OK. Bon. Je ne sais pas pourquoi. Là, par contre, il ne peut pas être effacé. Ouais. Bon. Peut-être que c'est un problème d'autorisation. C'est normal peut-être. Oui. Ça doit être normal. Parce qu'en fait, j'ai créé pour l'utilisateur. C'est pour ça. Pour l'autre utilisateur. Et donc, du coup, je ne peux pas supprimer. Mais je peux supprimer mes fichiers qui ne sont que à moi. Alors. Test. Euh... Je peux faire quoi d'autre ? Euh... On va... Attendez. Je vais envoyer quelque chose. Euh... Vidéo YouTube. Voilà. On va faire. Copier. Hop. Dans le dossier test. Donc là, on va se rendre dans le dossier test. Et là, comme vous pouvez le voir, vous verrez mes vidéos. Enfin, vous verrez que c'est en train de copier exactement sur le dossier. Donc, que je me log avec un utilisateur différent ou qu'avec le mien, ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir. Bien sûr, chacun a sa propre autorisation. J'ai oublié de le préciser. Donc, euh... Donc là, votre serveur est opérationnel. Voilà. Bon, bah maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo sur le PC. Hop. Bon, bah voilà. C'était MisterDX37 pour vous montrer comment créer un serveur de fichiers SMB. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur YouTube. Bye bye, les amis. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.